Le chômage tel qu'il est connu et vécu dans nos régions est une situation très critique, surtout chez les jeunes qui, une fois sortis de l'école, ne peuvent trouver d'emploi sur le marché du travail. Ce n'est pas facile de vivre sans travailler. L'homme a été créé, il est fait pour travailler. Pour plusieurs, c'est très dévalorisant. Ça peut s'interpréter comme de l'incompétence même, que je suis sans valeur puis bon à rien. Il se peut même qu'un bon nombre de suicides chez nos jeunes gens sont dus au peu d'espoir que leur offre la vie au sein de notre société automatisée. On devrait se rappeler cette parole du Seigneur qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données en plus. Il se peut fort bien qu'on ait mis trop d'emphase, trop de valeur dans ce qui est matériel et pas sa vie, et qu'on ait oublié, sinon mis de côté, les véritables valeurs de la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est en tout premier lieu connaître le Seigneur. Et justement, on est rappelé cette vérité dans les Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais citer justement une parole qu'on retrouve dans le livre de Jérémie, qui dit ceci. C'est l'Éternel qui parle que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Avouons-le, le problème avec trop de gens, de nos jours, c'est de mettre l'importance sur les bonnes jobs, les bonnes positions, le gros salaire, le grand luxe, sans se préoccuper du voisin. Mais sur le plan spirituel, on peut vraiment dire qu'on est pauvre, même très pauvre. On a mis Dieu de côté, et encore plus, on l'a rejeté pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que celui qui se glorifie, se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. « Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Il ne faut pas se surprendre si le fossé entre les classes de ceux qui sont en moyenne, les rives, et les pauvres de l'autre côté, se fait de plus en plus profond. D'une part, un foyer avec deux salaires, de l'autre, une famille sans salaire. « On a mis de côté, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et pour plusieurs, on se sert de la réunion pour décorer notre façade. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait revenir aux principes de base? « Connaître le Seigneur. » Jésus de nous rappeler dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, cette parole. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui. » « Connaître le Seigneur, c'est plus que de se donner un petit coup de fouette, le religieux, en assistant à l'Église, quand ça nous convient. Connaître le Seigneur demande un engagement que je prends avec le Seigneur en répondant à son appel. Premièrement, je dois accepter que je suis pécheur et que sans lui, je ne peux rien faire, qu'il peut mériter la faveur de Dieu. Deuxièmement, je dois accepter son sacrifice comme seul moyen de salut. Troisièmement, je dois être prête à recevoir son pardon et sa vie comme un don, en dépit de ce que je mérite. Quatrièmement, je dois me donner à lui dans un esprit d'obéissance, sans réserve, puisque lui s'est donné pour moi tout entier. C'est de cette façon qu'on apprend vraiment à connaître Jésus comme sauveur et comme le Seigneur de notre vie. Où en êtes-vous, cher ami? Sériez-vous prête à vous engager avec lui aujourd'hui? Sériez-vous prête à l'inviter comme votre sauveur personnel? Pourquoi pas le faire en lui ouvrant votre cœur, en lui demandant au Seigneur, je suis prête à venir à toi, je suis prête à t'accepter comme mon sauveur personnel, qu'il en soit ainsi, pour votre bien éternel. Merci.